Ok, je viens de peser ce record. Ça fait deux heures que je suis en Zoom avec Lionel, que vous voyez à ma gauche. C'est un grand ami spirituel à moi et tous les deux ont été marqués dans notre vie par les cours de relations humaines au Québec. Moi, j'ai suivi ça quand j'étais adolescente et Lionel, lui, en plus de moi, lui, il a suivi les cours et il a été formateur, il a donné les cours de relations humaines. Et j'ai appris aujourd'hui, entre autres, qu'il a aussi été un ami plus pour toutes les personnes qui suivaient derrière les nouveaux groupes d'étudiants. Donc, il a suivi son cours, il a assisté pendant quatre ans comme ami plus et groupe de support pour les gens qui suivaient les cours. Il a même été en prison pour les cours qui se donnaient avec les prisonniers et il a assisté les prisonniers. Et lui, comme moi, on sait que les relations humaines, c'est quelque chose qui peut transformer notre vie. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça du tout, du tout. Et il y a plein de gens au Québec qui connaissent ça. On a des gens dans nos familles qui ont suivi des cours de relations humaines. Et depuis quelques années, ça n'existe plus vraiment. On n'entend plus beaucoup parler. Bon, peut-être qu'il y en a là à quelques endroits que je ne connais pas. Mais ce n'est pas connu comme si on recule il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Il y avait plusieurs groupes qui circulaient au Québec. Et Lionel avait un rêve de pouvoir partir quelque chose avec ça et moi aussi de mon côté. Et là, ce qu'on vient de réaliser en se parlant dans notre Zoom en privé aujourd'hui, c'est qu'on a envie de faire un cours de relation personnelle sur Zoom pour pouvoir inviter les gens de partout, que ce soit des gens du Québec dans différentes villes et villages, que ce soit des gens de l'Europe, en France, en Belgique, en Suisse, des gens de l'Afrique, de n'importe où. C'est les gens qui parlent français et qui veulent entrer avec nous. Dans quelques temps, on ne sait pas exactement quand, parce que là, on commence à brainstormer pour adapter la formule du cours de relations humaines en ligne sur Zoom. Donc, si vous êtes intéressés, envoyez-moi un courriel à Julie de Montréal à commercialgmail.com. Et marquez-moi un petit mot, le cours de relations humaines m'intéresse. Et quand je vais avoir plus d'informations, j'enverrai un courriel, ça ne vous oblige à rien. Vous allez juste être sur la liste d'informations. Et quand le cours va démarrer, notre objectif, ce serait peut-être d'en faire un par saison, parce qu'habituellement, un cours de relations humaines, ça dure environ dix semaines. Et il y a neuf cours avec des exercices et chacun pourra participer au niveau des exercices par Zoom, parce que Lionel va donner la matière, va coacher. Et après ça, chaque personne dans le groupe pourra prendre la parole une minute, deux minutes, cinq minutes. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas, c'est plus difficile à comprendre. Mais quand on est en personne, on sait que l'animateur parle et chaque personne du groupe a un temps de parole aussi. Donc, on va développer une formule qui ne sera pas en personne, mais qui va être sur le Zoom. Et on est en train de concocter ça. Donc, on ramasse les noms. Et quand on va avoir un petit groupe de gens vraiment intéressés, on va pouvoir partir le cours. Et idéalement, on pourra en faire un par saison. Un à l'automne, un à l'hiver, un au printemps, un à l'été. Ou plus, au moins, on va voir selon l'intérêt des gens. Et Lionel, c'était quoi le nom, les clés de... Comment ça s'appelait? Ben, on ne prendra pas ce nom-là. Il faudrait se trouver un nom à nous personnellement. Un nouveau nom, complètement. Fait que tu ne veux même pas qu'on le mentionne, le nom que tu avais déjà utilisé? Non, parce que... Non? Oui, mais c'est fini, ça, puis ça a déjà été utilisé. OK. Pour moi, je crois qu'on devrait pondre un nom pour nous-mêmes. Un nouveau nom. OK. Pour la nouvelle formule. Ça sent peut-être les voix... Les voix de... Les voix endormies. Les voix endormies? Oui. Pour les réveiller. Pour les réveiller. Ou le réveil des voix endormies, ou le... Voilà, ça sent bien, ça. En tout cas, un mélange, quelque chose... Oui, oui, OK. On va brainstormer sur le nom. Puis les gens qui écoutent cette vidéo-là, si vous avez une idée de nom pour cette formule-là, vous pouvez envoyer aussi vos idées de nom, hein? Oui. Qu'est-ce que t'as le goût de dire... Moi, je viens de faire un petit speech pour inviter les gens. Qu'est-ce que t'as le goût de dire pour l'instant? C'est tout improvisé, là. On savait même une fois qu'on enregistrerait, fait que, lui, Adèle, il vous improvise quelque chose, là. Moi, ce que j'ai à dire... Je suis rendu à 92 ans, moi, pour moi, là. Puis je veux faire du bien à des gens à travers la planète. Donc, pour la personne, là, qui travaille dans sa cuisine, le monsieur qui est pris à se barcer, qui sait pas quoi faire de sa vie, qui veut... qui aimerait ça avoir un changement. Un petit changement sans faire rien. Il se passe à rien. Mais d'ouvrir son ordi, puis être capable de parler, faire un petit exercice, deux exercices, pendant qu'il est sur Zoom. Oh, puis ça va lui faire un petit paillissement au cœur. Ça va lui faire un petit chatouillement. Oh, là, il faut que ça va être bon. Puis il va y rentrer à la semaine suivante. Puis rendu au bout de la ligne, rendu à 10 semaines, il va être capable de parler, ouvrir son cœur, être capable de dire des choses qu'il pensera jamais avoir été capable de parler dans sa vie. Alors, peu importe l'âge que vous avez, vous avez toujours une classe pour améliorer les choses. Donc, la petite fille, la grand-mère, la femme de ménage qui veut laisser ses chaudrons une fois par semaine, vous avez de quoi à dire. Ça va vous aider à traverser tout ce qui se passe présentement sur la planète. Essayez de faire un plus dans votre vie. Appelez Julie. Puis on va essayer de vous amuser. Ça va être quelque chose pour s'amuser. Il n'y a rien d'épeurant là-dedans. On va juste parler, faire des petits exercices bien gentils. Vous allez rire. Vous allez… Réfléchir. Réfléchir, enlever des émotions. Oui. Des fois, vous allez pleurer. Les cours de relations humaines, il y a toutes sortes d'émotions. Puis des fois, on pleure de rire, de joie, d'allègements. Il y a des larmes aussi, des belles larmes des fois. Mais là, je ne veux pas vous faire peur. Je veux juste vous dire que c'est un milieu qui a des émotions à travers tous les échanges humains. Puis c'est très touchant, en général, de participer, de voir l'humanité de chacun dans un cours de relations humaines. Oui, parce qu'il y en a qui souffrent en dedans, puis ils ne sont pas capables de sortir leurs souffrances. Donc, on a les paroles à vous faire dire, qui peuvent faire sortir votre souffrance que vous gardez depuis 20 ans. À ceux qui vont venir, qui ont mon âge, vous avez des souffrances qui sont endormies dans le coin. On peut aller balayer ça, puis les faire sortir tranquillement pour que vous allez revenir de 40 ans. Ça, c'est à vous de penser. Vous avez un pas à faire, appelez Julie. Moi, je vous souhaite la bienvenue, puis je suis en forme pour vous parler, vous parler avec mon cœur. Moi, je suis tellement contente de ce projet-là qui est en train d'émerger avec Lionel parce que je connais son grand cœur, je connais sa bonté, je connais son amour des gens. Puis Lionel, c'est un homme qui est sain, qui est grandé, qui est... Ah, je l'aime tellement, je l'aime tellement. Alors, je suis très, très heureuse qu'on combine. Moi, j'ai souvent dit que j'aime les projets multidimensionnels, multigénérationnels. Le jour où mon grand rêve d'une maison multidimensionnelle va exister, j'ai toujours dit qu'il va y avoir des enfants, des ados, des adultes, des personnes à la retraite parce qu'on va mélanger les groupes d'âge. Bien, ce projet-là aussi, il va être mélangé parce qu'on va accueillir les gens de tout âge. Et juste dans l'animation, moi, j'ai 53 ans. Lionel a dit tantôt, il y en a 82. On va combiner nos expériences de vie pour vous concocter une belle formule. Dans les cours officiels de relations humaines, habituellement, c'est 16 ans, 18 ans à la limite. Est-ce que tu crois, Lionel, qu'on va baisser la limite ou qu'on va accepter des plus jeunes ou on la laisse là? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a des lieux de 18 ans, puis il y a des jeunes de 80 ans. Oui. Donc, on prend n'importe qui. On prend n'importe qui, OK. Fait que mettons qu'il y a une mère qui veut participer, puis elle a un jeune, un garçon de 14 ans, puis son jeune, ça lui tente. On l'accepte sur le groupe? On l'accepte. On l'accepte, OK. Fait que pour la première formule, on ne met pas d'âge limite. C'est sûr que les gens, en avançant dans le temps, il n'y a pas d'âge. Si vous avez 100 ans, 105 ans, vous êtes aussi les bienvenus. Puis les jeunes, moi, dans ma mouture, quand j'avais participé, j'étais une des plus jeunes parce que les groupes étaient surtout autour de 18 ans et plus, toutes les décennies en montant. Puis je voulais tellement, parce que j'étais intéressée très, très jeune par tout ce qui était psychologique, puis spirituel, puis humain, puis gymnase psychologique pour transformer nos émotions. Alors, moi, j'avais vu tous les gens de ma famille qui l'avaient suivi avant moi, mes parents, mes oncles, mes tantes, tout le monde avait suivi ça. Puis là, ma soeur, qui avait 3 ans plus que moi, j'avais, mettons que j'avais 15 ans. Fait que ma soeur devait avoir 18 ans. Fait que ma soeur le prenait. Fait que là, j'avais demandé, est-ce que je pourrais embarquer en même temps que ma soeur? Puis là, les deux soeurs ont d'avoir embarqué. Donc, c'est ça. Il me semble que j'avais 14 ou 15 ans. Il me semble que c'était 15 ans. J'avais 15 ans. Ma soeur avait 18. Puis il y avait peut-être une exception parce que l'animateur du groupe, il n'avait jamais eu une jeune de 15 ans à ce moment-là. Mais ça avait très bien été parce que j'étais tellement motivée, puis tellement intéressée, puis j'étais toute présente. Fait que c'est ça. On va essayer comme ça s'il y a des jeunes qui veulent se joindre avec ou sans leurs parents, s'ils sont capables de rouvrir un Zoom tout seul. Il y en a beaucoup, beaucoup, là, des jeunes qui, à l'école, ils ont fait des Zoom pour faire les classes au primaire, au secondaire. Moi, ma soeur est professeure d'école à la maternelle, puis elle m'a raconté tous les Zoom qu'elle a fait avec ses tout-petits à la maternelle. C'était super impressionnant. Tout-petit, tout-petit, 5 ans, 4 ans, 6 ans, puis ils embarquaient sur le Zoom, puis ils faisaient leurs choses. Fait que c'est ça. Si vous êtes un jeune, puis que vous êtes habile avec Zoom, vous êtes les bienvenus. Puis après ça, si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80, 90, 100 ans, bienvenue. Bienvenue avec nous. Moi, j'aimerais ajouter, Jeannette Bertrand, elle a 93 ou 95. Oui. Elle s'est mise à vérifier toutes les personnes âgées. Elle a fait, elle a passé un programme à la télévision pour aider les personnes âgées. Moi, j'aimerais envoyer un message à tous les gens qui vont lire notre histoire à nous, d'appeler les grands-mères, les grands-pères, juste dire un petit bonjour. Juste penser qu'ils sont là. Essayer de changer. Faire un changement pour ceux qui sont tout seuls dans la vie. Un petit bonjour, un petit téléphone. Ça prend pas de temps, puis ça fait bien au cœur. Alors, tous ceux qui entendent mon message, c'est un message d'amour pour les personnes âgées, pour les mères, les pères qui travaillent fort pour leurs enfants. Essayer de dire à vos enfants comment vous les aimez, puis ça change la dynamique. Dites oui à la vie. La vie est belle. C'est pas juste de la souffrance que vous allez avoir. Vous allez avoir de la joie, de l'amour. Donc, je vous souhaite, je souhaite de vous voir quelqu'un qui va se manifester, puis on vous attend. Avec plaisir, on va préparer quelque chose de beau pour vous. Merci. Merci beaucoup, Lionel, pour ce beau mot de clôture-là. Puis je vais juste rajouter, parce que tu viens de me faire penser, que tous ceux qui écoutent en ce moment, qui pensent que leur grand-père ou leur grand-mère pourrait aimer participer, ou leur père ou leur mère, mais que ces gens-là sont pas encore capables de participer à un Zoom, si vous, vous êtes capables d'aller chez eux pour ouvrir le Zoom lors de la rencontre, ou de leur montrer comment faire, de les assister parce que vous êtes bon au niveau de l'informatique, utilisez vos talents pour aider votre père ou votre mère, votre grand-père ou votre grand-mère. Aidez-le avec son ordinateur ou avec sa tablette, puis aidez-le pour que cette personne-là puisse s'inscrire à notre cours de relations humaines s'ils en ont envie dans quelques temps. Ça, c'est bien passé. Merci, merci, merci. Trois fois merci. OK. Alors, on vous souhaite une belle fin de journée à tout le monde et au plaisir d'être en contact par courriel et éventuellement en Zoom ensemble pour le début du cours dans quelques temps. Bye bye tout le monde. Bye. Alors, je pince sur stop pour tout arrêter la vidéo. We grav vídeo. .